Depuis quelques années maintenant, on voit sur certains produits de consommation, notamment les produits industriels, un score qui est appliqué. C'est un score qui va de la lettre A à la lettre E, qu'on appelle le Nutri-Score. Et ce Nutri-Score, il est censé donner vraiment l'intérêt nutritionnel de l'aliment en question, savoir s'il est bon pour la santé, moins bon pour la santé, en tout cas du point de vue nutritionnel. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps quand c'est sorti sur le Nutri-Score. Vous pouvez la retrouver juste ici si vous ne l'avez pas vu. J'expliquais à quel point ce Nutri-Score n'était pas nutri du tout. En fait, il était vraiment relativement mauvais pour évaluer l'intérêt nutritionnel d'un aliment. Aujourd'hui, en début 2024, on a un nouveau Nutri-Score, une évolution, une mise à jour de ce Nutri-Score qui apparaît et qui va apparaître là dans les semaines à venir et qui va mettre à jour certains produits que vous avez peut-être l'habitude d'acheter avec un certain Nutri-Score. Peut-être que ce Nutri-Score va changer. Dans cette vidéo, on va voir si c'est vraiment mieux ce nouveau Nutri-Score ou pas. Pour commencer, on va regarder comment fonctionne ce nouveau Nutri-Score, quels sont les paramètres qui entrent en ligne de compte pour calculer ce score. Il y a globalement des paramètres principaux qui vont dégrader une note. Ces paramètres-là, c'est notamment la valeur calorique. Donc, plus on a un aliment qui va avoir une grosse valeur calorique, plus on a de chances que le score soit mauvais. Plus on a un aliment qui va contenir de sucre, plus sa note va être mauvaise. Plus on a un aliment qui va contenir des graisses saturées, plus sa note va aussi être dégradée. Et enfin, plus un aliment va contenir de sel, plus sa note va se dégrader. Par rapport à ce premier calcul, la note soit va rester très mauvaise parce qu'il n'y aura rien de positif, soit on va avoir des éléments positifs qui vont apparaître et faire remonter la note. Ces éléments positifs, c'est notamment si ce sont des fruits, des légumes ou des légumineuses. Ça, ça fait monter la note. Si jamais le produit contient des fibres, ça aussi, ça va faire monter la note. Et enfin, si le produit est riche en protéines, ça aussi, ça va faire monter la note. Ça, c'est pour le fonctionnement global du Nutri-Score. Peut-être que certains d'entre vous voient déjà des limites à ce Nutri-Score. Voilà, moi, je vais en rester là et je vais dérouler déjà ce qui est mieux par rapport à l'ancien dans ce nouveau Nutri-Score. Eh bien déjà, avec ce nouveau Nutri-Score, on peut voir qu'il y a un impact plus important de la présence de sucre et de la présence de sel. Donc ça, c'est un mieux parce qu'effectivement, plus un aliment est riche en sucre, plus il va être pénalisé aujourd'hui. C'était moins le cas avant. Et plus un aliment est riche en sel, plus il va être pénalisé. Et ça aussi, c'était moins le cas avant. Par exemple, on avait des céréales du petit-déjeuner. Je pense notamment au Chocapic parce que c'est un produit de référence qui est donné. Donc effectivement, Chocapic avait amélioré sa recette, ce qui fait qu'il avait réussi à passer en A. Vous imaginez, des Chocapic, c'est quand même un aliment ultra transformé. L'intérêt nutritionnel est relativement pauvre, on n'a pas grand nutriment là-dedans. Et pour autant, on avait une note de A. Aujourd'hui, avec ce nouveau Nutri-Score, cette note de A ne sera plus possible sur ce type de céréales du petit-déjeuner. On va descendre un maximum, enfin en tout cas, ces céréales pourront avoir un maximum une note de C. Et il n'y a que les muesli vraiment secs, c'est-à-dire pas comme les crusli, c'est différent. Mais le muesli qui pourra avoir potentiellement une note de A parce qu'il serait plus intéressant sur le plan nutritionnel. Maintenant, deuxième bonne chose, c'est qu'on a enfin une prise en compte des édulcorants. Les édulcorants, vous savez, c'est ces faux sucres, les faux sucrants. C'est-à-dire que ça va donner un goût sucré, mais ça ne sera pas du sucre. Vous avez l'aspartame, vous avez aussi l'acésulfame K, acésulfame potassium, vous avez le sucralose, vous avez la stevia aussi. Tout ça, c'est des faux sucrants, sauf que je vous en ai déjà parlé. Malheureusement, ces faux sucrants, ils ne sont pas très très bons pour le corps parce que le corps, il ne comprend pas bien. C'est-à-dire que dans la bouche, il y a une information qui est donnée, c'est du sucre. Vos intestins, votre microbiote intestinal, il s'attend à avoir du sucre. Il dit, ah génial, il y a du sucre qui va arriver, moi j'adore le sucre. Le problème, c'est ce qui arrive, c'est que ce n'est pas du tout du sucre sur le plan moléculaire. Il ne peut pas l'utiliser comme du sucre. Donc, il y a une incompréhension, il y a un déséquilibre du microbiote intestinal qui se met en place. Et ça, ça peut altérer évidemment énormément de choses dans l'organisme. Donc, heureusement, dans ce nouveau Nutri-Score, la présence d'édulcorants est sanctionnée. Parce que sinon, les industriels, ils faisaient ça. Ils disaient, ah tiens, le sucre, c'est pas bon. Par contre, les édulcorants, ça fait rien, ça fait même monter, enfin, ça va me faire monter ma note. Je vais mettre des édulcorants. Et donc, on avait des faux sucrants qui apparaissaient partout pour avoir des bons Nutri-Score. Et au final, l'aliment n'était pas plus intéressant pour la santé. Et enfin, nouvelle bonne chose aussi, les produits prêts à manger. Donc, c'est-à-dire un peu les produits transformés. Vous avez tout dans la barquette, la lasagne toute prête, etc. Ça, ça aura tendance aussi à être dégradé en note. Puisque finalement, c'est un aliment qui est vraiment pré-mâché, pré-préparé. Donc, pré-transformé, pas terrible. De manière générale, donc ça, c'est une bonne chose. Je suis content qu'ils aient intégré ça dans ce nouveau Nutri-Score. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas mieux dans ce nouveau Nutri-Score ? Et il y en a, malheureusement. Eh bien, c'est qu'on continue de comparer des produits presque bruts. Je pense par exemple aux pruneaux d'agin. Et au même niveau, on va comparer des trucs comme les Chocapic. C'est-à-dire qu'en fait, on compare la valeur, enfin l'intérêt nutritionnel sur le plan des macronutriments, c'est-à-dire lipides, glucides, protéines, sel, si on veut, et fibres. On compare ces deux éléments-là qui ne sont pas du tout pareils. C'est-à-dire que d'un côté, on a un aliment ultra-transformé, le Chocapic. Et de l'autre côté, on a un aliment qui est extrêmement naturel. S'il a été séché au soleil en plus, je veux dire un pruneau d'agin, quoi. Et on se retrouve avec un pruneau d'agin qui va avoir une note de C. Et on se retrouve avec des Chocapic qui va avoir une note de C. C'est-à-dire qu'avec ce nouveau Nutri-Score, on compare les deux. Et en fait, sur le plan nutritionnel, d'après ce Nutri-Score, ces deux aliments sont identiques. Pour moi, il y a un gros, gros problème. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est qu'on ne prend pas en compte la valeur micro-nutritionnelle. Les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui sont présents dans les aliments. Les Chocapic, s'ils ne rajoutaient pas de micro-nutriments, parce que parfois il y a des ajouts de fer, des ajouts de calcium ou je ne sais quoi, dans ces aliments-là, s'il n'y avait pas cet ajout, il n'y aurait rien. Ce serait de la poussière. On mangerait une calorie vide. Alors que là, un pruneau d'agent, excusez-moi, mais il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des oligo-éléments dont on bénéficie. Donc ce n'est pas comparable. Et non, ce n'est pas un Nutri-Score pour cette raison. Ce sera un Nutri-Score. Le jour où ils prendront en compte les micro-nutriments, ainsi que, et ça, ce n'est toujours pas pris en compte, alors que des scores comme les scores donnés par Yuka le font, c'est les additifs. On ne prend pas en compte les additifs néfastes. Aujourd'hui, il y a une liste d'ingrédients, et on s'en fout, en fait. On prend juste l'étiquette, on voit les protéines, les lipides, les glucides, et on dit, oulala, ce n'est pas bien. Alors qu'à côté de ça, il pourrait y avoir une liste longue comme le bras d'additifs alimentaires dégueulasses pour la santé, et on s'en fout. C'est comme s'ils n'étaient pas là. Autre chose que je trouve qui n'est pas mieux. Alors oui, les huiles, il y a un meilleur classement aujourd'hui. C'est-à-dire que des huiles, avant, automatiquement, c'était aller au mieux, c'était C. C'est-à-dire que la plupart des huiles, c'était du œuf, c'est-à-dire complètement dégueulasse, alors que c'est de l'huile. Évidemment que c'est bon pour la santé de l'huile, mais évidemment qu'il ne faut pas en boire la bouteille. C'est juste une question de ranger les aliments dans les bonnes cas, c'est-à-dire comparer de l'huile avec des Chocapic, ça n'a pas de sens. Comparer des huiles avec des huiles, ça a du sens. Et donc, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en essayant d'augmenter un peu les notes de certaines huiles. C'est-à-dire que maintenant, une huile, plus elle a de graisses saturées, moins bien elle est notée. Ce qui aussi n'a aucun sens nutritionnel, on le sait aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets juste ici, les graisses saturées ne sont pas mauvaises pour la santé. Rien n'a été prouvé, ce ne sont que des corrélations qui aujourd'hui n'ont aucune preuve scientifique. Les graisses saturées, juste pour rappel, c'est l'ingrédient numéro un du lait maternel, le lait qui sort du sein d'une femme. C'est l'ingrédient, la graisse numéro un, une présente. N'allez pas me dire que c'est mauvais pour la santé si c'est la graisse principale pour la croissance d'un enfant. C'est bien évidemment la nature de la graisse et donc est-ce qu'elle est issue d'un produit de qualité ou pas ? Est-ce qu'elle a été cuite à haute température ou pas ? Est-ce qu'elle a été hydrolysée ou pas ? Est-ce qu'elle a été oxydée ou pas ? Ça, c'est des vraies questions à se poser. Qu'on mette l'huile de coco automatiquement avec un E parce qu'elle est riche en graisses saturées, ça n'a aucun sens. Les graisses saturées sont excellentes parce qu'en fait, déjà, pour la cuisine, c'est super bien. Elle résiste très très bien en haute température. Donc, quand vous cuisinez à l'huile de coco, c'est super. Elle va moins bien, elle va moins se dénaturer votre graisse. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je cuisine à l'huile de coco parce qu'elle résiste très très bien. Et les choses qui vont être de l'ordre de l'assaisonnement, je vais mettre l'huile d'olive plutôt en assaisonnement même si elle peut monter un peu en température. L'huile de lin plutôt en assaisonnement. L'huile de noix plutôt en assaisonnement parce qu'elle est très fragile à la cuisson. Donc, ça, c'est des vrais termes nutritionnels pertinents. Et enfin, la viande rouge, pareil, qui ne pourra pas avoir un bon score comparé à de la volaille ou du poisson. Ça aussi, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Pourquoi c'est ça ? C'est parce qu'on dit que c'est riche en graisse saturée et toujours le même problème. Graisse saturée égale pas bon ? Non, c'est totalement faux. Ça dépend d'où vient la viande. Quelles ont été les conditions d'élevage ? Est-ce que l'animal en question a été nourri dans sa nourriture originelle ? À savoir que j'ai appris récemment que normalement, les vaches devraient même manger des feuilles et pas uniquement de l'herbe. Ce qui fait qu'on aurait une viande qui serait riche en oméga-3 qui serait très intéressante sur le plan nutritionnel. Mais aujourd'hui, c'est dans des prés qu'elles sont et on leur donne à manger la plupart du temps même des céréales et même pas de l'herbe. Et donc ça, c'est un problème puisque la viande, effectivement, va être plus riche en oméga-6 et va être moins intéressante sur le plan nutritionnel. Et ça n'a rien à voir avec les graisses saturées de ratio oméga-3, oméga-6. Donc le fait, voilà, de déclasser une viande rouge par rapport à une volaille ou un poisson, c'est pareil. Ça, ça n'a pas trop trop de sens non plus puisque c'est uniquement basé sur la présence de graisses saturées et d'études qui n'ont pas été menées de manière pertinente sur la viande rouge. Voilà la Feel Good Family. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit topo sur ce nouveau Nutri-Score. Donc le bilan, c'est quoi ? C'est mieux, mais c'est pas encore foufou. Mon conseil ultime, c'est bien évidemment d'acheter des produits bruts le plus possible dans leur forme naturelle que vous transformez vous-même, vous faites varier vos aliments et vous mangez le plus possible de qualité biologique locale de saison tant que vous pouvez. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Je suis très heureux de vous lire à chaque vidéo. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.